L'avenir de la luminothérapie va reposer sur l'avancée scientifique dans le domaine. On a pendant très longtemps considéré que la lumière avait un effet via les cônes et les bâtonnets. Depuis la découverte de l'efficacité de la lumière sur l'horloge biologique en 1980 jusqu'à la découverte des cellules ganglionnaires à Mellanopsine en 2002, on a pensé que l'effet de la lumière passait par les cônes et les bâtonnets. On utilisait la lumière blanche et on parlait de luxe pour quantifier l'effet de la lumière sur l'horloge biologique. Depuis la découverte des cellules ganglionnaires à Mellanopsine, on s'est rendu compte que le luxe n'était plus l'unité appropriée et qu'il fallait parler d'autre chose, qu'il fallait parler d'énergie de lumière ou de nombre de photons. On s'est intéressé à comment optimiser l'efficacité de la lumière et on a vu apparaître des systèmes. On a d'ailleurs beaucoup participé à l'élaboration de ces systèmes pour certains d'entre nous, permettant d'utiliser les propriétés photobiologiques des cellules ganglionnaires à Mellanopsine, ces nouvelles cellules, de manière à optimiser l'effet de la lumière. On utilise maintenant des lumières qui sont enrichies en bleu, ou quasiment exclusivement bleu pour certains systèmes. Ces lumières ont une efficacité très importante, plus élevée en termes d'efficacité photobiologique, mais pas nécessairement plus élevée en termes d'efficacité clinique. C'est-à-dire que l'effet sera très élevé pour un nombre de photons réduit, pour une intensité lumineuse réduite. Et l'avenir, où à l'avenir ? Mais l'avenir va reposer sur les nouvelles découvertes. On sait d'ores et déjà que les cellules ganglionnaires à Mellanopsine ne sont pas les seules cellules impliquées dans l'effet de la lumière. On sait que les cônes et les bâtonnets sont impliqués chez le rongeur, chez l'animal. Ce sont des études fondamentales. Les études chez l'homme laissent penser que c'est aussi le cas chez l'homme, et que les cônes sont aussi impliquées dans la réponse photobiologique. Donc les nouvelles approches vont prendre en compte ces connaissances-là, ces notions-là, et il va falloir beaucoup travailler sur quels sont les spectres lumineux qui sont nécessaires. Est-ce qu'un spectre lumineux qui fonctionne très bien à 7h du matin pour traiter une dépression saisonnière sera aussi efficace pour traiter un syndrome d'avance de phase où la lumière doit être donnée plutôt entre 20h et 22h ? On ne sait pas. Les études doivent être menées pour permettre de répondre à cette question. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'une intensité de lumière avec un spectre bleu est comparable, peut-être comparée à la même intensité de lumière avec un autre spectre ? Là encore, on n'a pas les réponses. Donc l'avenir est dans cette direction-là. Mieux comprendre la photobiologie, les mécanismes biologiques qui sont impliqués dans l'activation des fonctions non-visuelles par la lumière, de manière à pouvoir ensuite passer de cette connaissance scientifique fondamentale aux applications cliniques et aux applications dans la vie de tous les jours.